coucou mes chouchous bidou bidou à chouchou bibi doudou je reviens de course bah oui parce que ça fait un petit moment que j'avais pas été en course j'ai fait j'ai en vain j'étais dans paris dans le treizième après j'ai fait le magasin g20 après j'ai en vain ces casinos je voulais aller voir s'il y avait vous savez les mascara comme je vous avais parlé rimel ce que je mets tout le temps le rimel rose et bien malheureusement il n'y avait rien du tout franchement c'était de la publicité mensongère pour moi en même temps je vous parle de addict ami ce petit bracelet qui est une pure tuerie le petit bouddha que vous voyez là voilà celui là j'ai payé 750 avec les frais de transport franchement il est magnifique regardez il est sublime donc alors on y va go déjà je sors mon sac ah oui j'ai acheté un joli petit sac il payait 10 euros chez il valait 60 euros je les payais 10 euros c'est un morgane ensuite je suis allé à monoprix alors monoprix j'ai pris il y avait plein d'avocats mais franchement ils n'étaient pas terribles et là ils étaient à 3 50 les deux monoprix et franchement cela pas beaucoup de personnes les touchent quoi donc ils sont pratiquement pas mûrs et c'est parfait pour moi voilà c'est des haves c'est les meilleurs avocats attendez viens je la vois voilà me participer bonjour mes choubidou des yeux verts regarde les yeux verts allez hop vous voyez mon chat il a des yeux verts alors tout est vert chez moi il était à 2,50 je vais l'essayer du papier toilette compact on verra bien 2,50 ça va c'est pas attendez je sais j'en ai eu pour 9,70 salade curl de laitue 1,75 euros ça c'est pour la feignasse que je suis mais il faut que j'arrête d'être feignasse faut que je mange sainement et je vais arrêter je vais manger sainement une fois que j'aurai fait ma cuisine et tout ça je vais vous montrer dans un prochain donc ça je l'ai payé 1,99 euros chez monoprix parmentier de canard ça va alors coucou jeanne jeanne elle va se reconnaître t'inquiète je vais lui racheter ses croquettes seulement c'est compliqué parce que je vais tout le temps chez le vétérinaire et je sais que c'est le meilleur ses croquettes elle le sait aussi elle aime bien ses croquettes avec les fruits et les légumes et la viande mais il n'y a aucune céréale de bon ça coûte quand même 22 euros le kilo bientôt c'est mon anniversaire mon dieu vous vous rendez compte alors ça j'ai pris ça en attendant purina parce que ma petite nièce me dit c'est très bien le purina moi c'est ce que je donne à ma fille et c'est un chat de race donc je me dis je vais essayer ça mais après je lui redonne ses croquettes Jeanne ne s'en fais pas je lui redonne ses croquettes ça jambon bien élevé il est bien élevé bonjour bon bah écoutez je sais pas s'il est bien élevé il me répond pas bonjour allo ah non ça y est on a Houston qui est reparti avant 14 allo Houston on a un problème on a perdu si pile elle parle au jambon oui bah oui c'est pas voilà donc jambon bien élevé sans anti-notique dès la naissance voilà donc je pense que c'est meilleur j'en ai déjà acheté une fois et voilà j'ai pas été déçue apparemment c'est gros c'est liande c'est breton ça c'est parce que demain midi demain matin il y a le plombier qui vient pour voir plein de trucs chez moi de ma société et du coup bah je vais manger ça demain midi parce que je pourrais pas sortir 1,15€ ça j'ai payé ça en plus il y avait 30% dessus 1,80€ ça 1,15€ les moulinets moi je les mets avec du gruyère râpé et je mets des petits croûtons à l'ail et je mets des fois des petits morceaux de saucisses knacky ça me fait un petit repas ça je vais vous raconter la petite anecdote c'est un petit pépé bah ouais parce que dans le temps c'est vrai qu'il y avait des gâteaux de riz et peut-être qu'il était tout seul il avait envie de manger des gâteaux de riz et je me dis mâche c'est la première fois que je vois ça et c'est dommage parce que c'était 2,75 et le deuxième à moins 50% seulement il y avait plus c'est le monsieur qui a pris à moins 50% le deuxième donc c'est pas grave je me suis dit je vais quand même le prendre donc voilà c'est une petite anecdote que je voulais raconter je trouvais ça trop choupine après je suis allée non alors ça je vous le recommande à 100 000% c'est cher enfin c'est cher tout est relatif c'est une toute petite vinaigrette à la pulpe de mangue maintenant je vais l'adopter jusqu'à ce que je me lasse je l'ai payé 3,89€ mais sincèrement c'est vrai que c'est cher c'est de la maille mais il n'y a que maille qui maille voilà j'adore ensuite j'ai pris à la base j'avais fait ça pour ce smoothie je vais le prendre pour demain demain midi parce que le soir je sais pas ou le soir j'ai quand même payé 4 euros et des bananes c'est du charral alors ce qui est embêtant c'est qu'à charral à chaque fois j'ai des bons de réduction et je les oublie comme là j'en ai eu pour 45 euros si j'en avais eu pour 50 euros à monoprix et bien j'aurais eu droit à 5 euros de réduction mais un acheté un gratuit alors il faut faire très attention alors moi j'ai une facilité je sais exactement où j'en suis dans mes courses quand elle m'a dit que j'en avais eu pour 47,70 je dis c'est pas normal j'ai compté 45 c'est dans ma tête je fais comme ça et en fait est vrai il s'avère qu'il fallait qu'il me rembourse 1,60 euros et j'ai acheté aussi à monoprix après j'ai été à Géman j'ai fait plein de courses un peu partout alors là je vais être malade si j'ai pas mon crayon je l'ai payé 5,85 je pensais qu'il était à 12 euros c'est le high scandal parce que j'en ai pu j'espère sincèrement que je l'ai voilà voilà regardez le high scandal il est magnifique c'est de chez Rimmel et bien je l'ai payé que 5,95 alors que normalement ça vaut une blinde ah je l'adore mais franchement je l'adore tout de suite vous voyez ça fait son effet regardez tout de suite hein et là j'ai pas de glace voilà donc ça j'ai payé 5,95 c'est le high scandal les brebis les yaourts de brebis en fait j'ai pas pu acheter beaucoup de desserts 1,35 euros au citron c'est une tuerie ceux-là voilà donc j'ai tout ça ça j'en ai pour 45 après je suis allée à G20 parce qu'avec G20 j'ai des promotions donc j'en ai profité donc G20 j'ai acheté ceci je l'ai payé moins j'ai payé 1,20 euros en moins c'est à dire au lieu de 2,60 j'ai dû payer 1,30 euros mais je l'ai pas tout de suite je l'aurai sur ma carte la prochaine fois vous voyez je l'aurai que sur ma carte la prochaine fois ça par contre j'ai payé 80 centimes j'ai pas perdu la date ça c'est G20 en fait si vous voulez faire des affaires il faut acheter un petit peu partout ça c'est genre c'est pareil je l'ai payé 1,30 euros au lieu de 2 euros et des bananes parce que la réduction elle sera sur ma carte G20 ça c'est du jambon fromage je l'ai payé 2,70 vous savez il y avait les mêmes choses comme ça à Lidl et bien là c'est 3, 2 minutes je crois que je vais me manger ça soir en fait je vais pas manger autre chose parce que j'ai pas le choix vous voyez mon make-up il est fait en 2 minutes ah il dit qu'est-ce que t'as ? oh la trouillarde ah ouais j'ai oh non c'est vide j'ai acheté ça aussi pour aujourd'hui pour un midi alors ça valait 3,80 je l'ai eu à 2,80 même pas je crois parce que j'ai eu un gros pourcentage dessus mais pour le coup j'ai pas trop contrôlé ah j'ai 20 mon ticket mon ticket de G20 1,15 euros la petite soupe et vous voyez regardez 1,15 euros 1,15 euros velouté c'est pas velouté mouliné de légumes mouliné de légumes parce que c'est la marque moi je m'en fous 1,99 euros il est cabossé cassoulet alors j'en mange rarement vous savez que moi je mange pas beaucoup de boîtes et puis là j'en avais marre d'acheter du bruyère à 2 euros je me suis dit tiens je vais me prendre du comté comté, comté à 2 non le bruyère c'est à 1 euro il est banal je l'ai payé 2,10 euros je trouvais que c'était plus sympa pour mettre dans la soupe voilà mes choubidou et je vais vous montrer quand même des petites choses de Action notamment notamment ceci c'est vraiment mon dernier achat de chez Action voilà je l'adore il est trop beau 7,90 euros mais en fait c'est dommage parce que ça représente pas vraiment la couleur c'est vraiment pas ça fait vert bleu alors que c'est pas du tout le cas c'est vraiment un joli vert ouais mais je peux pas ça reflète pas vraiment la couleur et puis vous savez j'avais acheté je sais pas si je vous l'avais dit j'avais acheté ceci dernièrement et ceci il y a plein de choses que je vous ai pas montré et ceci j'en avais acheté un et j'en ai offert un voilà et ceci c'est un mini 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 l'Action et j'avais oublié bah en fait il y a plein de choses que je vous ai pas montré je les ai payé 1 euro je l'ai montré sur Instagram 1 euro 50 mais j'ai trop trop mignon voilà bah sur ce et le caddie alors il y a une petite dame elle me dit excusez moi madame mais il vient d'où votre caddie je lui dis bah ça fait au moins 8 ans que je l'ai mais à l'époque j'avais déjà le vert c'est pareil tout à l'heure je suis allée à la KFC j'ai été manger donc à KFC j'ai mangé j'ai dit à la dame écoutez excusez moi est-ce que vous pouvez me servir elle me dit il y a personne j'ai dit non non ne vous inquiétez pas j'ai dit il n'y a personne mais moi dès que l'instant où je rentre dans un magasin comme ça chez KFC ou ailleurs c'est une catastrophe elle me dit mais non quand elle a vu le monde qui arrivait j'ai même été obligée de demander aux gens excusez moi mais vous avez une place mais vous n'avez même pas fait la queue là vous venez d'arriver vous vous installez mais moi j'ai besoin de m'asseoir elle me dit il y a une place juste là-bas je dis ok merci il s'était blindé le truc j'en ai marre de ça ça m'énerve mais vraiment en fait je crois qu'il faudrait que je me mette dans le commerce ça c'est un gros problème que j'ai dès que je rentre quelque part il faut qu'il y ait un monde de dingue et après moi je fais la queue ou me carapate voilà sur ce je vous ai montré tout ce que ouais je vous ai montré le papier peint qui a été posé et en fait avant il y a une vidéo où ce n'était pas du papier peint c'était du papier cadeau mais ça faisait super le papier cadeau plante je vais vous le montrer ah oui je ne l'avais pas montré celui-là non plus vous voyez j'avais plein de trucs que je ne vous avais pas montré ce petit papier cadeau a fait son super effet quand je l'ai mis sur le mur regardez il est trop beau j'ai payé 60 centimes et il y en a 2 mètres je crois ouais je crois qu'il y a 2 mètres et franchement si vous en trouvez prenez si vous aimez les plantes prenez vraiment ça vaut le coup voilà même pour faire emballer des boîtes et tout bon Sybille tais-toi comme dit Joël je suis une bavarde mais c'est vrai que je suis une pipette sur ce je vous fais plein de bisous si ma vidéo vous a plu non faites ce que vous voulez mettez un pouce ne mettez pas de pouce abonnez-vous si vous voulez vous abonner ne vous abonnez pas si vous ne voulez pas vous abonner moi je suis là pour le partage la joie le bonheur bisous et puis à mille de rien j'ai encore fait un truc action comme d'habitude quoi ah ouais j'avais acheté ça aussi pour mettre de chez action j'en avais pris 3 comme ça et en fait on les plante ben ça c'est Alain qui me l'a offert ça vient de chez action et moi j'ai mis une plante de chez action bien sûr et puis les petits trucs là comme ça vous voyez je les ai rajoutés comme ceci comme ça ça fait tout de suite son effet voilà sur ce I love you 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 Bye bye Sous-titrage ST' 501